Jean, chapitre 7 Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche, et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils désirent paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Mais où est-il ? » Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » D'autres disaient, « Non, il égare la multitude. » Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ? » Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. « Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » La foule répondit, « Tu as un démon. Qu'est-ce qui cherche à te faire mourir ? » Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre, et vous en êtes tous étonnés. » Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. « Si vous circoncisez un homme le jour du Shabbat, si un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat ? » Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir ? » Et voici, « Ils parlent librement, et ils ne lui disent rien. » Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses, alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais, vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pourrez venir où je serai. » Quoi les Juifs dirent entre eux ? Où ira-t-il ? Que nous ne le trouvions pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs ? Que signifie cette parole qu'il a dite ? « Vous me chercherez, et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. » Lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit, qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Aussi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? » Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi, Galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jean, chapitre 8 Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait, avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs dirent, « Se tuera-t-il lui-même ? » puisqu'il dit, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi j'en suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu ? lui dirent-ils. » Jésus leur répondit, « Ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous, et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. » Ils ne comprirent point qu'ils leur parlaient du Père. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment, dis-tu, vous deviendrez libres ? » En vérité, en vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous êtes les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour Père le Diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le Père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un démon ? Jésus répliqua, je n'ai point de démon. Mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche, et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre Père Abraham, qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui, que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et, si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha, et il sortit du temple. Jean, chapitre 9 Jésus vit en passant un homme, aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyer ». Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non. » Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a loin mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent, « Mais où est cet homme ? » Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le Shabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tel miracle ? » Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ? » Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle, et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites né, aveugle ? » « Comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant où qui lui a ouvert les yeux ? C'est ce que nous ne savons. » Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge ? » Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, et que maintenant, je vois. » Ils lui dirent, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. » Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dire, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, et c'est pour cela que votre péché subsiste. »